Bonjour à tous, c'est Lucas de MosaLingua. Aujourd'hui, je suis avec Jérémy, un utilisateur de MosaLingua qui s'est lancé un drôle de défi, apprendre le russe en 30 jours. Salut Jérémy. Salut à tous, salut Lucas, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Nous aussi, moi je suis très content. Est-ce que tu peux te présenter rapidement Jérémy, avant d'attaquer avec mes questions ? Oui bien sûr, alors moi c'est Jérémy, j'ai 23 ans, j'habite à Montpellier, je suis un jeune diplômé, j'adore les langues étrangères et je connais MosaLingua depuis longtemps et tout ce que je peux dire de plus. Voilà, c'est la bonne franquette. Et puis on verra, oui, que tu as une chaîne YouTube et tu fais des vidéos qui sont très drôles, donc en chaîne YouTube, on va en parler tout à l'heure. Donc voilà, moi je sais que toi tu as pas mal utilisé l'application pour l'allemand, donc je voudrais savoir un peu plus, t'en es où avec l'allemand, comment l'application peut t'aider, voilà, on a retenu un peu ça. Alors, bonne question, c'est pas mal de choses à en dire. Alors comment j'ai commencé avec l'allemand ? C'est tout simple en fait, j'ai eu un iPhone depuis assez longtemps et donc j'ai tout simplement été sur l'Apple Store il y a très longtemps et je voulais commencer une licence de langue étrangère, donc anglais, allemand et j'avais pas mal de, j'avais des bases en allemand mais j'avais très peu de vocabulaire et je m'étais donc posé la question, est-ce qu'il y a moyen vraiment que je puisse acquérir plus de vocabulaire ? Et donc j'ai dû taper sur l'Apple Store application, langue, des mots clés très simples et donc je suis tombé sur MosaLingo allemand assez facilement et j'ai vu que c'était bien noté, il y avait cinq étoiles de moyenne, quelque chose comme ça, je l'ai installé en la téléchargeant et j'ai commencé à l'utiliser très rapidement, alors j'ai vu que ça marchait par des cartes, c'était assez facile d'utilisation et surtout il y avait tous les mots dont j'avais besoin que j'ai jamais su en allemand, donc immédiatement je me suis dit waouh mais c'est génial, c'est exactement ce qu'il me faut et donc après bon au début c'est toujours un peu comme ça quand on commence, on a énormément de motivation quand quelque chose nous plaît et là l'application me plaisait beaucoup donc j'y passais vraiment des sessions de 4, 5 heures, 6 heures à réviser des cartes, des cartes, des cartes et après le problème c'est quand on fait ça on commence vraiment à réviser énormément de cartes d'un coup, après la motivation elle peut baisser drastiquement, c'est un peu ce qui m'arrive, moi je suis un peu extrême, quand j'adore un truc je fais des heures pas possible de révision, après je continue un petit peu mais c'est pas les 5, 6 heures du début donc c'est un peu comme ça que j'ai découvert, je faisais des centaines de cartes au début tous les jours, c'était un peu beaucoup et avec le temps j'ai dû apprendre, alors pendant plusieurs années j'ai utilisé, je suis même allé en Allemagne où je continue à l'utiliser là-bas et ça m'aidait à pratiquer l'allemand et au final je crois que j'ai arrêté à 1200 cartes il en est venu un point en fait où il y avait une option qui m'intéressait beaucoup sur l'application on pouvait mettre nos propres cartes et il en est venu un point où les mots que j'utilise dans l'application m'allait plus trop, j'étais en deuxième année de licence et j'avais envie de mettre des mots ou des expressions un peu plus avancées, voilà donc c'est à peu près comme ça que ça s'est passé avec MosaLingua allemand et j'ai beaucoup aimé. D'accord, cool, donc là je pense que tu es assez satisfait avec ton niveau d'allemand et donc je vais arriver un peu à ce défi parce que je pense que tu es un passionné comme moi, moi aussi je suis en train d'apprendre l'allemand et j'imagine déjà la prochaine langue, pourquoi tu t'as lancé ce défi après l'allemand de dire je vais apprendre le russe ? Alors c'est tout simplement par passion pour MosaLingua, il faut savoir que je n'ai pas utilisé qu'en allemand, j'ai beaucoup utilisé en anglais, j'ai essayé TOEFL, TOEIC, enfin je les ai toutes utilisées beaucoup et pareil j'ai utilisé l'application principale et je mettais mes propres mots et expressions et j'en ai mis des centaines comme ça, en fait le système SRS me plaît beaucoup, révision espacée dans le temps et donc en fait après j'ai essayé très rapidement l'espagnol et l'italien mais moi j'aime bien les gros défis, c'est-à-dire les langues difficiles comme l'allemand et là j'ai vu le russe et je sais que c'est une langue très difficile, alors en plus je sais que l'alphabet est très différent, alors je me suis dit ah bah le russe ça m'intéresse, j'ai fréquenté pas mal de personnes russes en Allemagne, ils m'avaient appris quelques mots par-ci par-là, je me suis dit ah ça va être intéressant ça, l'alphabet est différent, etc. Et donc du coup MosaLingua russe ça arrive, deux, trois mois je vois la publication de Facebook, je me dis ah bah dès qu'elle sort hop je la télécharge et j'essaye et c'est à ce moment-là que j'ai mis un post sur Facebook et vous m'avez demandé mais qu'est-ce que tu en penses ? Et moi quand j'ai eu cette publication je me suis dit ça serait un peu bête de leur dire seulement par écrit ce que j'en pense vu que je fais des vidéos, pourquoi pas vraiment essayer un petit peu plus, voilà, m'y mettre à fond, faire un défi 30 jours et montrer ça en vidéo, je me serais dit que ça serait plus intéressant de voir un petit peu, faire des bilans, montrer vraiment sur le terrain ce que ça donne parce que bon je pense que vous aviez aussi beaucoup d'avis écrits et bon ça c'est pas ce qui manque et les vidéos c'est pas tous les jours que des personnes font des reviews vidéo pour vous donner des avis, voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de faire ça et voilà, c'est très plaisant à faire. Merci, de toute façon oui c'est très utile et puis tes vidéos ont aussi un style très particulier, elles sont très amusantes donc c'est aussi une façon d'avoir un avis mais d'une façon tu vois avec, une façon légère voilà, légère tout en disant voilà c'est ce que tu es en train d'apprendre. Voilà moi j'ai regardé tes vidéos et j'invite donc les personnes à les faire, on va mettre tous les liens donc dans la description, dans les dans les cartes de YouTube etc pour aller voir tes vidéos mais je voulais savoir un peu de vivre, voir en fait t'en es où, comment ça se passe ces premières, t'en es à la deuxième semaine non, à la fin de la deuxième semaine si je ne me trompe pas ? Exactement voilà, là j'ai atteint les, je ne sais plus à combien de jours j'en suis mais oui j'ai fait largement quinze jours un peu plus alors ça se passe bien, là vraiment j'ai des dizaines et des dizaines d'expressions en tête à force de les entendre, ça commence à venir, pareil même j'arrive à lire parfaitement l'alphabet sans trop de problèmes, au début j'avais un peu de mal le P, A, le R, je ne savais pas trop et là ça commence vraiment à venir et là je pense que j'ai atteint un niveau où je vais pouvoir commencer à parler vraiment avec des russophones, essayer de voir voilà les bases, comment tu t'appelles, est-ce que tu vas bien ? Voilà des expressions typiques qu'on commence quand vraiment on commence à être un peu plus à l'aise sur les bases d'une langue et j'ai ma petite idée d'ailleurs pour la troisième vidéo, je vais commencer à parler à des russophones, montrer un petit peu voilà les... parce que là bon pour l'instant c'était un peu la théorie, la découverte, maintenant on va passer à l'action et montrer un peu plus, rentrer un peu plus dans le vif du sujet avec des expressions, les petites difficultés, peut-être si j'ai un trou, je vais regarder en mosalingua, ah oui ça se dit comme ça etc. Voilà, mais bon après sur la langue en elle-même je la trouve assez difficile quand même, surtout comme je le disais dans la deuxième vidéo, les voyelles c'est ce qui me pose un peu plus de problèmes sur la prononciation en fait, c'est-à-dire que c'est pas, faut vraiment l'écouter, le voir écrit c'est un peu les deux, mémoire auditive, visuelle, faire l'aller-retour entre les deux, mais sinon après moi j'adore les langues en général, donc je savais qu'en me lançant des défis ça serait largement faisable si j'étais motivé, assidu, il n'y a pas trop de difficultés. Après je pense que si on rentre vraiment dans le vif du sujet, comme l'allemand, avec les dégnaisons, la grammaire, là ça va devenir plus complexe, mais c'est pas trop le principe de mosalingua que se prend la tête avec la grammaire. Non, non, tu verras, on a essayé de simplifier au maximum. Voilà, moi j'aurais beaucoup de questions, mais bon je ne veux pas que cette vidéo soit trop longue, donc c'est qu'on va faire en fait, on va continuer cette interview sur le blog, par écrit, donc c'était une petite intro, tu as encore beaucoup de choses à nous raconter. Donc entre temps, bon je te remercie pour ton temps, pour ce témoignage et pour le défi en général, moi je trouve ça super, en plus je crois au fond à la technique des 30 jours, parce qu'on peut faire des choses extraordinaires en 30 jours, si on est régulier, si on le fait tous les jours. Et bon, première chose, j'invite tous les gens à s'abonner à ta chaîne, donc je vais mettre un lien, c'est Follow Jeremy, non ? Tout à fait, c'est ça, c'est simple. Follow Jeremy, bon on va mettre les liens où il faut, donc allez les chercher dans la description, etc. Bon, abonnez-vous à notre chaîne quand même, et si vous voulez aussi essayer, voilà, vous pouvez, Ah, il y aura un lien pour lire, donc la continuation de l'interview, donc le reste de l'interview, et voilà, si vous voulez essayer l'application, on va vous mettre aussi les liens dans la description, comme ça vous pouvez aussi faire un, peut-être pas un 30 jours comme Jérémy, mais bon, vous pouvez commencer à essayer, vous donner un peu plus de temps, ça peut être quand même fun. Ok, merci beaucoup Jérémy. Eh bien, pas de quoi, Lucas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, et puis, voilà, les liens dans la description, etc. Allez, vas-y, fais un tour, et puis, voilà. On se voit sur ta chaîne, allez, ciao, à plus. Allez, ciao. Ciao.